Salut à toi public, dans cette vidéo sur la conductimétrie et plus précisément sur l'argentimétrie. L'argentimétrie, c'est une méthode qui permet à partir de nitrates d'argent de déterminer notamment la concentration en ions chlorureux. Alors cette transformation, elle est basée sur l'interaction entre les ions AGPUS et les ions chlorureux qui donnent du chlorure d'argent à précipiter du chlorure d'argent. Donc je te rappelle en conductimétrie, il n'y a que les ions qui sont les porteurs de charge dans les solutions. Donc notre chlorure d'argent, AGCL, est électricement neutre, donc il ne conduit pas l'électricité, il ne permet pas de participer à la conductivité de la solution. Donc initialement, on va plonger notre cellule conductimétrique dans cette solution contenant des ions chlorure. Les ions chlorure sont d'une concentration inconnue, par contre on connaît leur conductivité moelle-ionique qui est de 7,63 m² moelle-1. Pour la solution T30, ici on a une solution T30 d'ions AG+, dont la concentration est de 1,10-2 mol par litre. On connaît la conductivité moelle-ion des ions AG+, on connaît la concentration des ions NO3-, puisque on a une solution de AGNO3, donc il est assez logique que la concentration en ions AG+, soit la même concentration que les ions nitrates. nitrates, excuse-moi, on a la conductivité moelle-ionique des ions nitrates à 7,14 m² moelle-1. Donc au tout départ, dans ma solution, la conductivité est essentiellement assurée par la présence des ions chlorure. On va ajouter la solution T30. Donc là, il y a la première goutte de nitrate d'argent qui va rentrer dans la solution titrée. Une fois que cette goutte est rentrée dans la solution titrée, il va y avoir interaction entre les ions AG+, et les ions chlorure. Donc l'équation de la transformation, c'est CL- plus AG+, qui va donner AGCL, qui est à précipitivité, c'est un solide, qui va ne pas participer à la conductivité de la solution. En revanche, on a ajouté à l'intérieur de la solution des ions nitrates, NO3-, qui eux sont spectateurs, et ne vont donc pas participer à la conductivité de la solution. Donc finalement, là où il y avait un ion chlorure précédemment, on se retrouve avec un ion nitrate. Ouais, ok. Alors c'est quoi le bilan par rapport à la conductivité ? C'est très simple. Avant, on avait un ion chlorure. Dans la conductivité molaire ionique, donc ça, je te rappelle, cette conductivité molaire ionique, ça traduit directement la capacité qu'a un type d'ion de permettre le transport des charges dans la solution. Tous les ions n'ont pas cette même facilité à transporter des charges dans des solutions. La conductivité molaire ionique des chlorures est à 7,63, celle des nitrates est à 7,14. Donc on voit que là où il y avait un ion qui avait une faculté un peu meilleure à transporter les charges dans la solution, il a été remplacé par un ion nitrate qui, lui, a une capacité un peu moindre à transporter les charges dans la solution. Donc c'est, d'un point de vue conductivité, c'est normal d'avoir cette conductivité de la solution qui va diminuer. Donc on va continuer l'ajout de la solution T30, on va adopter exactement le même raisonnement. À chaque fois que là où il y avait un ion chlorure, finalement, il se retrouve remplacé par un ion nitrate dans la solution. Les ions AG+, quand ils arrivent dans la solution, comme la transformation est instantanée, ils n'ont pas le temps de participer à la conductivité. Donc ils interagissent directement avec les ions chlorure pour donner ce précipité de chlorure d'argent. Donc on continue la transformation. Donc là, dans notre bécher, se forme ce précipité de chlorure d'argent, qui est un précipité blanc qui noircit à la lumière. Et il y a de moins en moins d'ion chlorure dans la solution. Jusqu'au moment où on arrive à l'équivalence. Mais bon, cette équivalence, on ne va pas pouvoir la repérer. On ne va pas pouvoir la repérer parce que finalement, c'est face à une solution qui est un petit peu laiteuse, c'est du blanc. Mais il ne va pas y avoir de changement de couleur au prochain ajout de solution T30. Donc on a atteint le volume équivalent, mais on ne s'en rend pas encore compte. Alors qu'est-ce qui va se passer maintenant à la bout de suivante ? À la bout de suivante, je rajoute du nitrate d'argent dans ma solution. Or, les ions AG+, qui sont ici, ne peuvent plus interagir avec les ions chlorure. Donc finalement, ils vont se retrouver dans la solution et on rajoute des ions. Ils vont donc participer à la conductivité de cette solution. Donc s'ils participent à la conductivité de cette solution, et qu'on ajoute en plus des ions nitrate, on ajoute deux ions différents, qui chacun, à leur manière, vont participer à la conductivité de cette solution. Donc, phorologiquement, ici, on voit la conductivité de cette solution qui va remonter. Et plus on va ajouter de nitrate d'argent dans cette solution, et plus la conductivité va réaugmenter. Donc ça, on va jusqu'à quelques millilitres, après l'équivalence, parce qu'on sait qu'on va devoir tracer des tangentes pour pouvoir déterminer le volume équivalent. Alors, ça, c'est l'intérêt de la conductimétrie, c'est qu'au lieu de repérer vraiment l'équivalence, tu vas verser millilitres par millilitre. Tu verses un millilitre de solution titre en deux, trois, quatre, cinq, six. Tu vois que la conductivité, il va y avoir une rupture de pente sur cette conductivité. Dans le cas présent, la conductivité réaugmente. Bon, tu continues à verser 7-8 millilitres, histoire d'avoir suffisamment de points pour pouvoir tracer une tangente. L'intersection de ces tangentes va permettre de te donner le volume à l'équivalence, et donc, à partir de ce volume à l'équivalence, de déterminer, finalement, la concentration en ion chlorure qui était initialement présente dans la solution. Alors, on part sur le tableau d'avancement maintenant. La quantité d'ion chlorure ajoutée au moment de l'équivalence, ça va être la quantité d'ion argent introduit dans la solution à l'équivalence, ça va être le produit de la concentration de ces ions argent fois le volume à l'équivalence. C'est eux qui ont été ajoutés dans la burette, c'est la solution titrée. Donc, le volume ajouté, c'est bien le volume à l'équivalence. Ici, la quantité d'ion chlorure, ça va être leur concentration, ça, c'est notre inconnu, fois le volume de prélèvement. C'est combien tu as mis d'ion chlorure dans ton bécher au tout départ, quel volume tu as prélevé pour mettre dans ton bécher au tout départ. Donc, ça, c'est une information qui est importante à connaître, évidemment, et qu'il faut mesurer de manière précise, typiquement, à l'aide d'une pipette jaugée ou d'une pipette gravée. À l'équivalence, la définition de l'équivalence, c'est qu'à l'équivalence, tous les réactifs sont limitants. Donc, il n'y a plus ni ion argent dans la solution, ni ion chlorure dans la solution. Ce qui nous permet d'écrire, finalement, ce système de deux équations. Donc, je vais basculer le x équivalent de chaque côté, ce qui me donne x équivalent, est égal à la concentration en ion à G+, soit le volume à l'équivalence, concentration en ion chlorure, soit le volume à l'équivalence, et je vais égaliser ces deux équations. J'égalise ces deux équations, ce qui va me permettre d'isoler la concentration en ion chlorure, et donc de déterminer, finalement, à partir des autres données que j'ai, le volume à l'équivalence, je l'ai déterminé avec les tangentes, le volume de prélèvement, je l'ai prélevé avec une pipette jaugée de manière précise, la concentration en ion à G+, je la maîtrise également de manière précise, donc je peux déterminer la concentration en ion chlorure. Donc, numériquement, ici, sur un exemple, si on avait eu le volume à l'équivalence à 12 millilitres, on aurait une concentration en ion chlorure de l'ordre de 6-10-3 mol par litre. Bon, ça, c'était un exemple. Dernier petit conseil que je peux te donner quand tu fais un titrage conductimétrique, c'est d'ajouter un grand volume d'eau. Pourquoi ? Parce qu'on a vu que la conductivité d'une solution, elle est directement liée à la concentration des ions qui sont dedans. Plus les ions sont concentrés et plus ta conductivité va être importante. Or, ici, si dans le premier cas, je vais faire mon titrage et je n'ajoute pas d'eau, qu'est-ce qui se passe ? Le simple fait que j'ajoute de la solution titrante qui est dans la burette, je vais diluer la solution titrée parce que je vais rajouter un certain volume. Mettons que je rajoute 15 millilitres. Là, tu vois, j'ai mis un volume de prélèvement à 20 millilitres et je rajoute 15 millilitres. C'est non négligeable. Cet ajout de volume, ici, de solution titrante, qui était dans la burette, qui est en vert sur la vidéo, eh bien, ça correspond à une variation de volume de 75 %. Donc, j'ai dilué ma solution titrée, ne serait-ce que par l'ajout de la solution titrante. Et ça, ça fait varier la conductivité. Et donc, pour négliger les effets de cette dilution, eh bien, on peut rajouter un grand volume d'eau distillée. Alors, évidemment, de l'eau distillée, parce que si tu prends, par exemple, de l'eau du robinet, eh bien, l'eau du robinet, elle est chlorée. Donc, typiquement, tu vas rajouter des ions chlorures dans ta solution. Donc, surtout, il faut rajouter de l'eau distillée. Si au tout départ, j'ai mis mon volume de prélèvement de 20 millilitres et que je rajoute de l'eau distillée qui ne contient pas d'ion, donc qui ne va pas perturber la conductivité de cette solution, eh bien, le simple ajout de solution titrante, ici, dans ce volume qui, initialement, fait 20 plus 100, donc 120 millilitres, eh bien, ça ne fait une variation de volume que de 13 %, qui est très loin, quand même, des 75 % qu'on avait dans le premier exemple. Donc, c'est pour ça que, dans les titrages conductimétriques, on te demande souvent d'ajouter au volume de prélèvement de ta solution titrée un grand volume de distillée. Voilà, c'est pour les différents conseils. J'espère que ces explications ont un peu éclairé ta lanterne sur l'argentimétrie, la méthode pour déterminer, par exemple, la concentration des ions chlorures à partir des ions argent en utilisant une méthode conductimétrie. Voilà, écoute, je te dis à très bientôt sur la chaîne.